et mais vous avez fait le travail moi je crois qu'on avait on savait qu'on a on allait avoir un match difficile il a été avant toute chose avant de parler du match pour moi je voulais remercier là publiquement mon staff le staff technique qui a fait tout le boulot pendant dix jours parce que j'étais pas là et voilà le boulot a été bien fait j'en doutais pas mais je tenais à les remercier les féliciter après pour le match c'est vrai qu'on a eu un match difficile on avait évoqué la possibilité que ce soit difficile à se décanter la seule chose qu'il fallait c'est que c'est qu'on mette du rythme et de l'intensité sur sur la première période pour pouvoir éventuellement profiter d'une baisse de régime en seconde sachant que je l'ai dit avant le match aux attaquants on a quatre attaquants et et quand on en fait jouer deux qu'on en fait rentrer deux nous on est plus frais et par contre ils jouent avec les mêmes défenseurs je crois que c'est ce qui s'est passé en en fin de rencontre et on a gagné beaucoup de matchs de cette manière l'an passé et je compte bien que ça continue cette année oui coaching gagnant avec les rentrées d'ahyari et puis de la yak qui se montre décisif ouais puis jonas pesali aussi quand même qui fait une bonne rentrée donc voilà à partir du moment où les joueurs qui démarrent pas la rencontre ont bien compris que c'est un travail collectif et qu'il ya des joueurs qui démarrent et d'autres qui terminent voilà on a déjà fait on a fait un grand pas et c'est vrai que ce soir leur entrée a été déterminante mais il faut pas occulter tout le travail qui a été fait auparavant parce que parce qu'il ya un travail de sape qui a fini par payer en fin de rencontre non ils ont eu ils ont sifflé à avant qu'on nous avait 25 minutes de la fin non après il faut faut voilà et les gens ils sont impatients ils sont passionnés donc voilà je peux comprendre ça ce mais bon il faut quand même pas oublier faut quand même pas oublier qu'on avait aussi cette absence ce soir et pas des moindres et puis et puis et puis on nous on est toujours humble dans notre dans notre fonctionnement donc il faut savoir qu'on n'écrase pas la division on est c'est un exploit qu'on fait aujourd'hui donc donc il faut il faut être il faut un peu plus je pense de tolérance bon après c'était quelques quelques sifflets parsemés mais j'ai pas j'ai pas bien compris parce que on essayait oui on réussissait pas mais bon il ya un adversaire en face qui qui a défendu chèrement ses chances et et un match 95 minutes voilà encore le passé récent nous nous l'a démontré et nous on y croit donc faut que tout le monde y croit autour de nous parce que parce que ça on sait qu'on a les capacités à à gagner les matchs en fin de rencontre si on doit le faire donc il faut pas mettre le doute dans l'esprit des joueurs danger est toujours leader ça aide mentalement pour aller justement chercher ses points et ses victoires peut-être je sais pas en tout cas ce que j'ai aimé ce soir est ce que j'avais dit aux joueurs avant la avant la rencontre c'était je voulais de l'enthousiasme du dynamisme on en a eu beaucoup je trouve qu'il y avait du rythme par contre c'est vrai qu'on a manqué effectivement un peu de justesse technique encore une fois dans les 25 derniers mètres ce qui fait que toutes les bonnes situations qu'on s'est créé on n'a on n'a pas su les concrétiser et qu'il a fallu attendre un peu plus longtemps mais je sais pas si ça est en tout cas ce qui me fait plaisir c'est que je sens pas mon équipe du tout crispé ou tendu à l'idée qu'elle est première et que elle pourrait être rongé par le stress ou la pression c'est pas du tout ce que je ressens donc ça c'est ça c'est une bonne chose honnêtement je crois que c'est une je l'ai dit c'est c'est une force c'est une force et j'avais dit aux joueurs enfin notamment aux attaquants que j'avais vu la veille que il fallait qu'on se serve d'eux quoi et se servir des attaquants c'est accepter cette rotation c'est accepter l'idée que certains démarrent et d'autres rentrent et s'ils comprennent ça je pense qu'on se donne encore des armes supplémentaires moi j'ai quatre quatre attaquants de qualité je serais je leur ai dit j'ai dit le mot je serais compte pas les utiliser quoi donc je les utilise et je compte bien les utiliser encore tant qu'ils seront disponibles et dans cet état d'esprit je pense qu'on est plus buteur on est plus buteur on a des gens qui sont plus buteur et il faut il ya des périodes creuses pour des attaquants c'est comment ça fonctionne il ya l'aspect mental est important voilà je pense que ça leur fait du bien de marquer ralède et jérémy ça faisait un petit moment qui n'avait pas marqué c'est très bien que ce soit tombé sur eux mais j'ai beaucoup aimé l'investissement des deux premiers qui ont démarré donc voilà je crois que il ya une vraie volonté de participer à quelque chose du début à la fin voilà ça c'est ça doit être notre marque de fabrique je sens que c'est en la grève prend bien voilà on sera on sera encore plus on sera encore plus performant on va déjà savourer cette victoire et puis effectivement je préfère démarrer reprendre de cette manière plutôt que après le match de laval évidemment mais je crois que les joueurs ce soir avait envie ils avaient envie j'avais dit faut qu'on se lâche on s'est lâché mais bon c'est vrai que ça a été long on a fait ça pour le dessert ça aurait pu être à l'entrée j'aurais aimé mais aujourd'hui un match de foot il faut profiter des temps forts et ce soir je trouve qu'on en a profité même si on en avait eu avant mais voilà je trouve qu'on a on a on a marqué une fois qu'on a marqué on a enfoncé le plou on a tué le match c'est aussi je pense une je peux dire une belle révélation mais je pense qu'on a on a fait les choses vite fait bien fait comme on non c'est vrai que c'est vrai que c'est ben on a on a un joueur aujourd'hui qui qui est qui est en pleine confiance qui comme quoi le travail la confiance parce que si on repense les prestations du tout début de saison on était très très loin de ça mais ça montre que il faut à la fois il faut être patient tolérant et surtout ne jamais penser qu'un joueur il est définitivement hors jeu ou pas dans le coup parce que parce qu'avec le travail on arrive à atteindre des niveaux effectivement je peux dire impressionnant mais en tout cas très très bon niveau je crois il vaut mieux l'avoir avec soi que contre en ce moment c'est bien il est chez nous l'année dernière il nous faisait peur parce que quand j'étais à nantes bon maintenant s'il fait peur aux autres ça me va bien non il était j'aime pas parler d'un joueur particulièrement par rapport aux autres parce que c'est un travail d'équipe mais il a été il a été il a été énorme donc tant mieux pour lui et pour nous voilà